Vous avez sans doute déjà vu passer ces images. Dans la nuit du 9 au 10 mars, l'un des datacenters d'OVH a complètement brûlé. Résultat, c'est plus de 12 000 serveurs réduits en cendres, emportant avec eux les données de milliers de sites internet. Dans ces heures sombres, c'est l'occasion de nous questionner à nouveau sur l'importance d'avoir un plan de secours. Aujourd'hui, je vais vous donner trois leçons que je vais tirer de cet événement et surtout, on va voir concrètement ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vous prévenir contre ce type d'accident. Que vous soyez une petite structure ou que vous ayez des dizaines de serveurs pour faire tourner votre activité. Avant de commencer, voici les faits connus à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, l'un des datacenters d'OVH à Strasbourg a pris feu. Le bâtiment SBG2 a été entièrement détruit par les flammes ainsi que les 12 000 serveurs qu'il contenait. L'ensemble des 4 datacenters de ce site a dû être mis à l'arrêt. Ce n'est pas anodin et au contraire, c'est très rare qu'une chose pareille arrive car les datacenters sont conçus pour être protégés contre les incendies. Bien sûr, on y retrouve des systèmes de détection automatique de fumée ainsi que des gaz spéciaux qui absorbent l'oxygène pour éteindre le feu et éviter l'utilisation d'eau qui pourrait abîmer les serveurs. Le problème de cet accident, c'est que certains clients d'OVH ont vu leur site internet tomber durant l'incident et d'autres ont potentiellement perdu toutes leurs données car ils n'avaient pas d'externalisation. Ça soulève pas mal de questions. Par exemple, est-ce que les gens qui utilisent les services d'hébergement ont conscience de la nécessité de protéger les données qu'ils y mettent ? La deuxième question à se poser, c'est que c'est bien d'avoir les données mais est-ce qu'on est capable de relancer son activité après un incident majeur de ce type ? On va en parler dans cette vidéo et avant tout, je tiens à préciser que le but aujourd'hui n'est ni de blâmer OVH, qui fait tout son possible pour venir en aide plus rapidement à ses clients ni de moraliser les victimes du sinistre pour qui c'est évidemment difficile. Au contraire, on vous envoie tout notre soutien. Le but de la vidéo, c'est d'utiliser cet événement pour réfléchir, éduquer et sensibiliser à ces sujets parce que cet événement nous montre que personne n'est à l'abri de perdre ses données. Dans cette vidéo, on va vous donner quelques clés pour que vous soyez mieux préparé à anticiper tout type d'incident et protéger au maximum vos données et votre activité. Alors la première grande leçon à noter, c'est que ce n'est pas parce qu'on met ses données dans le cloud qu'il ne faut pas avoir une copie par ailleurs. Par exemple, chez Microsoft ou chez Google, il est indiqué dans les conditions générales que vous devez vous-même réaliser vos sauvegardes. C'est bien sûr aussi valable si les données sont stockées chez vous, que ce soit sur un disque dur ou un serveur local. Chez BMSP, on est adepte de la règle du 3-2-1. Trois copies des données sur deux supports différents, dont un à l'extérieur. Ça vous permet de vous assurer que quel que soit le sinistre, vous pourrez récupérer vos données. Pour le mettre en place, voici quelques conseils. Si vous avez un serveur chez vous, réalisez tout d'abord une sauvegarde sur un autre équipement sur le réseau. Puis, répliquez ces données vers un stockage externe, comme le cloud par exemple. Comme les cryptos et les ransomware s'attaquent aussi aux sauvegardes, assurez-vous que les supports de stockage ne soient pas facilement accessibles. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à lire un article qu'on a écrit. Le lien est dans la description de la vidéo. La deuxième grande leçon, c'est que les backups ne concernent pas que les grosses entreprises. A cause de l'incendie, il y a eu 464 000 noms de domaines touchés. Dans le lot, aussi bien des sites institutionnels, comme par exemple data.gouv.fr, mais aussi des milliers de petites entreprises. Ça nous montre que ce peut arriver à tout le monde, même des sociétés ayant des moyens importants, peuvent se retrouver au dépourvu. Et inversement, des petites sociétés peuvent se retrouver complètement à l'arrêt à cause d'un incident informatique. C'est ce qu'il faut bien avoir en tête. C'est que quelle que soit la taille de la société, on peut trouver des solutions adaptées, qui peuvent être simples. Par exemple, si vous êtes une petite structure qui utilise uniquement des outils cloud, comme par exemple Microsoft 365, il existe des solutions très abordables pour sauvegarder ces environnements. N'hésitez pas à solliciter votre prestataire informatique pour mettre ça en place. Et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à nous solliciter pour que nous vous mettions en contact avec un professionnel. Si votre société possède un ou plusieurs serveurs, il est important d'avoir une solution qui les protège intégralement et non pas uniquement les fichiers. C'est essentiel pour pouvoir les reconstruire en cas d'incident grave. Si les données et les serveurs doivent être régulièrement sauvegardés, il en va de même pour votre site web, car il n'est pas à l'abri d'un piratage ou d'un incident. Si vous utilisez WordPress, par exemple, il existe une multitude de plugins de sauvegarde automatique. Évidemment, la sauvegarde doit être stockée à un autre endroit que les données, comme on l'a vu tout à l'heure avec la règle du 3, 2, 1. Enfin, la dernière leçon à tirer, au-delà de protéger vos données, quand tout est en panne, il faut aussi avoir un plan pour pouvoir repartir le plus vite possible. Par exemple, si vous avez juste une copie des données qui était sur les serveurs, il faudra tout d'abord remonter un serveur avant de pouvoir restaurer vos données et pouvoir reprendre votre activité. Cela peut prendre parfois beaucoup de temps. Le problème, c'est que pendant que votre équipe technique s'occupe de remettre en place le serveur, tous vos employés sont au chômage technique et votre activité est à l'arrêt. Plus vous serez capable de repartir vite, mieux vous serez armé pour limiter les effets d'un incident sur votre business. Pour le mettre en place, vous devez réfléchir à votre plan de reprise d'activité. Cela implique par exemple d'avoir une copie complète de vos serveurs dans un autre datacenter prêt à repartir. Il existe aujourd'hui des solutions adaptées à toute taille d'entreprise qui vous garantissent à la fois une sauvegarde de vos données, mais aussi la capacité à faire repartir votre activité le plus vite possible. Encore mieux si votre activité ne doit absolument pas s'arrêter, avoir des systèmes complètement redondants qui vous garantissent une continuité d'activité quoi qu'il arrive. Par exemple, la société VeidSecure, qui s'appuie en partie sur les infrastructures d'OVH, a pu continuer à délivrer ses services de manière complètement transparente parce qu'ils avaient mis en place ce type de système. Quelles que soient les solutions que vous retenez, vous devez être le plus proactif possible et non réactif. Vous serez malheureux de se rendre compte que votre sauvegarde ne fonctionne plus depuis 3 mois ou que votre solution de reprise d'activité rencontre des problèmes. Il est donc important de surveiller et tester ces systèmes très régulièrement. Alors pour résumer, 3 choses à garder en tête et à faire pour vous protéger. Déjà la règle du 3-2-1. 3 copies des données sur 2 supports différents dont un à l'extérieur. Ensuite, les backups concernent tout le monde, quelle que soit votre taille. Si vous n'en avez pas les ressources en interne, faites-vous accompagner par un prestataire externe. Ne négligez pas ce point parce qu'il peut sauver vos données en cas de problème. Et enfin, assurez-vous d'être capable de repartir le plus vite possible en cas de sinistre. Ces 3 leçons vont vous permettre de mieux sécuriser vos données en cas d'incident. Mais il y a un grand principe que vous devez absolument garder en tête. Mettre en place des systèmes, c'est bien, mais encore faut-il s'assurer qu'ils fonctionnent. Il est indispensable d'avoir une approche proactive sur la maintenance et vos procédures de reprise d'activité. Cela vous permettra d'être sûr que le jour où vous en aurez besoin, cela fonctionne. Toute l'équipe de BMSP souhaite beaucoup de courage aux équipes d'OVH ainsi qu'à tous les clients qui ont été impactés par cet incendie. On aimerait souligner également la façon dont la crise a été gérée et particulièrement la transparence de son fondateur Octave Claba. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Et si vous êtes un faux gérant, peut-être que cette autre vidéo pourrait vous intéresser.